La qualité économique sur le continent africain est de retour sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Voici tout de suite ce qui fera le menu de cette édition. Encontre au Bénin entre le patronat et les propriétaires et exploitants de boulangerie, il était question de la réforme du secteur de la boulangerie confrontée à plusieurs dysfonctionnements. La République démocratique du Congo a bénéficié d'un appui de la Banque africaine de développement à hauteur de 11 millions de dollars destinés à améliorer la couverture électrique dans le pays. En Côte d'Ivoire, le chocolatier français Cémois et le conseil Café Cacao vont investir dans le secteur sur cinq années environ 7,5 milliards de francs CFA qui visent notamment la protection de la biodiversité. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Bénin, le Conseil national du patronat a tenu hier à Cotonou une rencontre avec l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie. Une rencontre au cours de laquelle un plaidoyer a été transmis en vue d'une réforme du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Un secteur qui, il faut le dire, est confronté à plusieurs dysfonctionnements qui affectent la bonne santé des consommateurs. Reportage. Sachez que nous allons rapidement trouver des solutions. Peut-être que sur tous les points, on ne pourra pas trouver des solutions, mais on peut aller très vite. Il y a des mesures qui sont là. Si nous réglons le problème de la fiscalité, les gens se feront recenser sans progrès. Trouver des solutions au mot qui mine le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie au Bénin et assurer une bonne qualité de pain aux consommateurs, telles sont les raisons qui ont motivé la rencontre qui s'est tenue lundi entre le bureau de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie ANAPEB et le Conseil national du patronat du Bénin. Une rencontre au cours de laquelle l'ANAPEB a exposé son plaidoyer, défini en 6 as, afin de réformer le secteur. Le Conseil national du patronat est solidaire de ces réformes. Et nous donne son appui total pour nous accompagner et surtout pour faire le plaidoyer à notre côté. Parce que, vous savez, la problématique du pain aujourd'hui est une problématique sérieuse, qui nécessite des réformes profondes. Nous avons recommandé expressement que le recensement des acteurs soit fait et que l'ensemble des personnes qui opèrent et qui produisent du pain en revue du Bénin soit connues. Nous avons également demandé que la fiscalité soit regardée de très près. Nous avons demandé des taxes de la TVA sur les intrants. Cette volonté d'entreprendre des réformes dans le secteur de la boulangerie fait suite à la déclaration faite par le ministre béninois du commerce au mois de mai dernier. Une déclaration selon laquelle 80% des boulangeries sont hors normes au Bénin et introduisent dans le pain des substances nuisibles à l'organisme. À en croix les acteurs du Conseil national du patronat du Bénin, la solution à ces dysfonctionnements passe également par une bonne politique fiscale à la faveur des acteurs du secteur. Il faut comprendre que chaque fois que les gens opèrent dans l'informel, c'est par peur de la fiscalité. Donc il faut absolument que la fiscalité soit revue. C'est le plaidoyer que le patronat se fera le devoir de porter à l'attention du gouvernement. Et par rapport à ça, effectivement, nous allons essayer de voir avec le patronat et les pouvoirs publics dans quelle mesure on peut juguler la question de fiscalité pour que de plus en plus d'opérateurs du secteur sortent de l'informel parce qu'en étant dans l'informel, c'est le moyen justement de faire de ce secteur un secteur extrêmement nocif pour la santé. Ce qui veut dire que la question de la fiscalité non seulement permettra d'élargir l'assiette mais aussi permettra de faire en sorte que nos concitoyens mangent du pain de bonne qualité et du pain qui n'est pas nocif pour leur santé. Un lobbying devrait se mettre en place dans les prochains jours afin de porter le plaidoyer de l'ANAPEB devant le gouvernement. L'Angola a abaissé ses prévisions de croissance pour l'année 2016 à 1,3% contre 3% initialement annoncé. Il s'agit là du plus faible taux de croissance de l'économie de ce pays depuis le début de l'année 2000. Le gouvernement angolais a également annoncé une baisse très nette des dépenses budgétaires prévues pour cette année. Il prévoit désormais 24 milliards de dollars contrairement aux 30 milliards de dollars de dépenses en 2016 prévues par la loi des finances, soit une baisse de 6 milliards de dollars. Il faut dire que les recettes budgétaires sont également en recul. Précisons que cette situation est la conséquence directe de la chute des prix du pétrole. La République démocratique du Congo a bénéficié d'un appui de la Banque africaine de développement à hauteur de 11 millions de dollars, appui destiné à soutenir un projet d'amélioration de la couverture électrique dans le pays, mais également dans les nations voisines de la région du bassin du Nil. La République démocratique du Congo construira notamment deux lignes de transmission de 220 kV de capacité chacune. En plus d'améliorer l'accès à l'électricité, ce projet devrait permettre de faire baisser les coûts de la consommation électrique. Notons que la République démocratique du Congo a un taux d'électrification de 15% et les 85% de ces citoyens connectés sont régulièrement victimes de délestages. En Côte d'Ivoire, le chocolatier français CEMOI et le conseil Café Cacao pourraient investir sur les cinq prochaines années près de 7,5 milliards de francs en CFA. Cet investissement qui vise à promouvoir la protection de la biodiversité dans la culture du cacao en Côte d'Ivoire prend également en compte la livraison d'engrais et de plants de cacao, la formation des planteurs et la facilitation de l'accès au marché des produits. Voici les détails. L'accord permettra à CEMOI d'investir avec ses partenaires plus de 4 milliards de francs CFA pour plus d'une centaine de coopératives agricoles ivoiriennes. Quant au conseil Café Cacao, il investira environ 3,5 milliards de francs CFA, ce qui fera un investissement global d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA, soit 11,43 millions d'euros. Ces investissements s'étaleront sur une période de cinq ans et s'inscrivent dans une initiative dénommée Programme de transparence du cacao. Un programme qui vise à inciter les paysans à prendre en compte le phénomène de changement climatique et lutter contre la déforestation. Les investissements concernent la livraison d'engrais et de plants de cacao, la formation des planteurs et la facilitation de l'accès au marché des produits. Ils visent également la transformation des coopératives en de véritables entreprises. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, CEMOI achète environ 100 000 tonnes de cacao par an pour alimenter ses usines. Le chocolatier français ambitionne de doubler la capacité de son usine de confection de chocolat d'Abidjan en passant de 5 000 tonnes actuellement à 10 000 tonnes d'ici trois ans. Mardi, journée bourse dans le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, nous parlons des exemples de fraude associée et plus précisément de la tristement célèbre la chaîne de Ponzi. De quoi est-il véritablement question ? On en parle dans un instant avec Flavien Aydinou qui s'installe juste après ceci. Flavien Aydinou, un plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau du journal de l'économie pour parler de la bourse. Aujourd'hui, nous parlons des exemples de fraude associée. Nous allons parler également de la chaîne de Ponzi, tristement célèbre chaîne de Ponzi. Il faut dire que l'histoire de la bourse a été souvent marquée par quelques cas de fraude, ce qui amène certains investisseurs à se rétracter. Tout à fait. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez que dans l'expérience que le monde a connue de la bourse, quelques personnes ont réfléchi pour passer outre les principes et prescriptions de la réglementation boursière sur les différents marchés financiers dans le monde. Et l'exemple le plus patent, on va dire, tout est parti en fait de l'homme qu'on appelle Charles Ponzi, qui est un Italien qui a immigré aux États-Unis, qui a inventé pour la première fois le système d'anarque. En fait, et c'est pourquoi justement ce système porte son nom, la chaîne de Ponzi. En fait, il utilisait ce système en 1919 pour aux États-Unis à Boston. Et il est devenu en fait en six mois un millionnaire. Il utilisait en fait un système de spéculation sur les coupons-réponses aux États-Unis. Et il proposait des rendements au-dessus, largement au-dessus de la moyenne, tels que 40% en 90 jours, ce qui logiquement n'est pas soutenable par un marché financier. Mais il a été arrêté en fait. Et puis, il a pu anarquer près de 15 millions de dollars. Le deuxième qui a utilisé en fait ce même système, lui, il est quand même quelqu'un de la bourse. Donc, il a été le président du Nasdaq pendant trois ans, de 90 à 93. Je parle de Madoff, Bernard Madoff. Le célèbre Madoff. Et sur la base donc de sa célébrité, de sa notoriété, il a fondé un fonds d'investissement où il n'avait justement que quelques 11 à 25 clients, dont les grosses fortunes aux États-Unis et les banques et puis les maisons d'assurance. Il proposait en fait près de 17% sur le fonds. Alors, dès lors qu'il n'a pas réussi à produire ces résultats, il a maintenant utilisé le système Ponzi en payant les anciens clients par les nouveaux entrants. À un moment donné, le système s'est effondré parce qu'en 2005, quelqu'un du marché a donné l'alerte, le plus grand fonds d'investissement du monde est une escroquerie. Et il a été arrêté en 2008, puis condamné en 2009 à 150 ans de prison. Oui, dites-nous, Flavien, comment fonctionne ce modèle, le modèle d'anarche que les fonciers associent à la bourse ? Alors, le modèle fonctionne de façon très simple. Première chose, on vous propose un taux de profit super élevé dans un délai très court. Par exemple, on peut vous proposer du 100%, du 60% sur 3 mois, sur 6 mois, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas possible sur les marchés financiers. Deuxième chose, c'est que les premiers qui entrent dans ce système sont servis. Du coup, c'est ceux-là maintenant qui vont faire de la publicité de bouche à oreille et inviter leurs amis et leurs camarades à rentrer dans le système. Une fois que la notorité est établie, les promoteurs de ce système de fraude vont commencer à faire des actes de philanthropie. Aide par ici, construction d'écoles, construction d'églises, etc. Mais en partant de là, ils mènent une vie de pacha. Donc, ils vivent dans le luxe profond. Des appartements, des véhicules, des femmes, etc. Et après, ils vont maintenant mettre dans leur poche les autorités politiques, religieuses et parfois même administratives. Donc, du coup, ils sont dans une certaine mesure un peu quadrillés puisque leur argent parle. Ils remontent jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet, parfois. Et donc, à un moment donné, à quel moment le système s'effondre lorsque tout le monde, dans un même temps, va demander son argent. Puisque c'est avec les fonds déposés par les derniers arrivés qu'ils payent les plus anciens. Mais puisque tout le monde demande avec quoi il faut payer, puisqu'ils ont pris une bonne partie de ces ressources collectées pour mener une vie de luxe. Donc, conséquence, le système s'effondre. Justement, ce cas est arrivé au Bénin en 2010. On parle de l'affaire ICC Service. Les Béninois ont été spoliés à plus de 160 milliards de francs CFA. Le système a été monté sur le même principe. Dites-vous, ces derniers, par contre, n'ont investi l'argent nulle part. Mais lorsque ICC Service a commencé et que les gens ont observé que le système marché, d'autres structures se sont mis en place et ont commencé à offrir des rendements au-delà. J'ai entendu parler de 200%, de 300% dans des délais de 3 à 1 à 6 mois. Et donc, du coup, ça a donné le même résultat. Mais il faut faire une nuance bien claire. Ce système n'a rien à voir avec la bourse dont nous parlons ici sur le plateau tous les jours. puisque la bourse est réglementée par les autorités de l'UOMOA, la BCAO et le Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers qui regardent tout ça. Donc, tous les spectateurs, vous aurez compris, Flavien Idilou, merci d'être une fois en part par-ci sur ce plateau du journal de l'économie. On vous retrouvera certainement vendredi avec Inès Aranso pour faire le point de l'aide au de la bourse, la BRVN, mais notamment. Absolument. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !